Musique 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 Yo tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec Monki Je suis trop contente, je vous en ai déjà parlé en vidéo forcément puisque j'ai déjà acheté des trucs là-bas Ils m'ont proposé de faire un focus sur leur jean, je trouvais ça hyper cool parce que c'est bientôt la rentrée et que enfin moi je sais que genre depuis le collège c'est genre le, je cherche toujours le graal en fait en termes de jean j'ai déjà testé plein de trucs, des trucs pas trop chers des trucs chers, des trucs vintage, des trucs neufs du coup je me suis dit que ça serait cool de vous faire une revue de leur jean, donc j'en ai 3 et à côté de ça j'ai commandé aussi d'autres petits trucs parce qu'ils ont vraiment des trucs très jolis. La plupart des trucs je les ai déjà portés ce matin pour vous tourner les close-up et en fait c'est là où je me suis fait un peu mon avis. J'ai fait du repérage sur le site et après je suis allée en boutique les essayer. Donc au niveau de la taille, moi en taille française je suis toujours entre un 36 et un 38 et chez eux ils ont du 27 donc c'est des tailles américaines vous enlevez 10 à votre taille française normalement vous l'avez. Après moi selon les modèles encore une fois ça varie un peu donc il ne faut pas non plus que se baser là dessus mais de toute façon une fois que vous connaissez votre taille après c'est bon. Donc waist 27 par exemple pour moi. Et ensuite L, donc longueur ou length j'arrive pas à le dire puis en général c'est 30 ou 32 ça c'est un peu la norme. Dans certains magasins et dans certaines marques vous avez des gammes exprès faits pour les gens qui sont plus grands. Donc vous allez avoir par exemple des longueurs 34. D'ailleurs dans les jeans monkey en boutique j'ai vu que sur chaque modèle il y avait l'option extra longue. Donc en gros si vous êtes très grande vous avez des longues jambes. Ce qui n'est pas mon cas je fais 1m60. J'aurais bien aimé. Bon. Bah sachez que là bas ils ont cette option là. Du coup j'en ai pris 3. Donc voici. J'ai exprès choisi de prendre 3 couleurs différentes parce que j'ai plus de jeans. Du coup je suis hyper contente parce que les jeans que j'ai soit ils sont beaux mais ils sont trop grands. Soit ils sont trop slim et je trouve que j'aime plus. Soit c'est des jeans qui vont pas trop avec mes baskets. Enfin voilà. Je suis un peu chiante. Donc perso mes critères pour trouver le bon jean c'est qu'ils soient assez serrés à la taille. J'aime bien le fait d'être soutenue en fait. C'est pas forcément le mieux les tailleaux parce que moi j'ai un corps assez droit. J'aime bien le fait d'avoir des jeans qui sont un peu larges. Du coup ce genre de coupe pour moi c'est vraiment genre le mom jean. Et chez monkey ceux qui se rapprochent le plus selon moi de ça c'est le kimomo. Ils disent que c'est le high. relaxed. Donc en gros c'est exactement ce que je décris. C'est une taille haute mais assez relâchée au niveau des jambes. Donc un jean qui est assez droit. D'ailleurs monkey sont récemment passés au 100% coton bio pour tous leurs jeans. Donc ça c'est hyper cool. Donc c'est des jeans qui vont tenir dans le temps et qui vont pas trop s'élargir comme certains trucs un peu stretch ou un peu de mauvaise qualité. Ils sont tous à 40 euros. Donc selon moi c'est un peu le prix moyen d'un jean. Ils ont un peu ces coupes vintage qu'on recherche. Enfin en tout cas que moi je recherche. Du coup c'est le kimomo. Alors on dirait qu'il est noir à la caméra mais il est plus genre noir un peu délavé. J'aime beaucoup aussi l'étiquette monkey derrière qui est ton sur ton. Je trouve que dans l'ensemble ils font des jolies fesses même si j'ai pris des tailles ou des coupes qui sont pas méga moulantes. Un autre critère dont j'ai oublié de parler c'est vraiment comment le pantalon tombe au niveau de la cheville. Moi je fais 1m60 donc en général c'est pas vraiment fait pour ma taille de jambes même si j'ai une taille très moyenne. Mes jambes elles sont pas hyper longues en fait on dirait comme ça mais je filme d'un peu d'en bas et tout. Enfin ça marche bien. Du coup en général je dois faire des ourlets. En tout cas celui-ci le kimomo il est vraiment cool. Je pense que c'est peut-être mon préféré des 3 et j'aime beaucoup la couleur. Dans la vidéo vous me voyez porter le jean. Je porte aussi ce haut. J'aime trop parce que c'est un t-shirt plissé. Je trouve ça vraiment très beau et je suis contente de voir ça arriver en boutique abordable entre guillemets. Trop fan de ce type de matière et je bave devant les trucs genre isemiyaki. C'est que des pièces avec des tissus comme ça plissés, des pantalons, des ensembles trop magnifiques. Et c'est vrai que j'ai pas de petit t-shirt comme ça un peu plus habillé donc je pense que même pour une soirée ça peut être cool. Le deuxième que j'ai pris et ça au niveau coloré c'est vraiment mon préféré. Alors j'ai déjà dit que l'autre était mon préféré. C'est un jean clair. Alors je vous préviens je l'ai coupé. Et en fait je fais tout le temps ça avec mes jeans clairs. Moi là c'est parce qu'il était trop long aussi donc voilà. Pourtant je l'ai pas pris en extra longue celui-là mais je trouve qu'il était vraiment trop long. Et avec des ourlets en fait je faisais genre trois ourlets du coup le truc était gros comme ça. Enfin je me dis c'est pas possible. Du coup je l'ai coupé. J'ai coupé genre ça. Je crois que j'ai des chutes encore. Alors voilà ce que j'ai coupé. Donc après tu fais ce que tu veux avec mais en gros voilà j'ai coupé à peu près ça. Il est toujours un peu long. La coupe c'est mid waist relaxed. Il est beaucoup plus confort et large et tout. Pas trop grand pour moi. C'est du 27 et c'est vraiment ma taille quand je le mets. Mais c'est vraiment la coupe qui fait cet effet un peu relâché. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Enfin ça peut faire un peu négligé. Après tu peux toujours le mettre avec une ceinture. J'ai aussi reçu une banane beige comme ça. Trop bien qui est vraiment grande et j'ai pu mettre plein de trucs dedans. C'est genre plus grand qu'un A5 pour le format. Elle est vraiment cool donc super. Et ça pour le coup je l'ai mis avec ce jean et je l'ai utilisé un petit peu comme une ceinture. C'est à dire que je remonte un peu le jean. Je serre la banane au max au niveau de ma taille. Et finalement ça fait un peu un effet ceinture. Et je trouve que ça rend pas mal avec ce jean. Celui-ci pour le coup je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus du Levi 501. Et en fait j'ai hâte de voir après quelques lavages comment ces jeans vont être. Parce que moi je... Enfin les jeans que je porte en ce moment c'est des jeans que j'ai depuis genre 3-4 ans. Et le dernier c'est un coloris que j'avais jamais. Coloris de jean à la ferme en fait. Si je montre ça à ma mère je sais très bien qu'elle m'en dirait un truc de papy. C'est vraiment le coloris jean bleu par excellence genre 3 l'ancienne. Par contre je me suis pas rendue compte mais il y a un léger délavé au niveau des genoux. Et je trouve ça un peu dommage parce que justement moi j'aime bien le côté bleu tout simple sans aucune retouche etc. Celui-ci au niveau de la longueur il est à peine trop long mais j'aime bien parce que justement ça me laisse l'option encore une fois. Soit de le laisser tomber complètement sur ma paire et j'avais hâte de faire ça avec ce coloris-là et des Reeboks en mode gros papa. Mais aussi avoir le choix de le retrousser genre avec un orlet tout simple et de pouvoir le mettre avec à peu près toutes mes pertes. Parce que je trouve que celui-ci il est hyper simple à porter. C'est un peu le truc pas de prise de tête quoi. Celui-ci s'appelle Moluna. Après vous avez dans chaque coupe de jeans plusieurs coloris. En tout cas au niveau de la coupe qui est sur le ciquette c'est high waist straight leg. Donc en gros taille haute et jambes droites. Enfin pas jambes droites mais genre une coupe droite au niveau de la jambe. Je l'ai mis avec le t-shirt que je porte. Il est trop mignon. Celui-ci par contre je l'ai acheté en boutique moi-même. J'ai vu une veste aussi que j'avais pas vue sur le site. Un peu genre matière papy encore une fois qui irait très bien avec ça. Avec des gros carreaux. Il me semble jaune et un peu plus clair et bleu. Je sais plus exactement comment elle est. Et alors celle-là je suis vraiment trop contente. C'est une veste en espèce de velours côtelé. Corduroy. J'aime trop les coupes de veste en jeans. J'en ai une blanche et une grise qui pour le coup elle est un peu plus sophistiquée et tout. Mais celle-ci je trouve qu'elle est un peu plus foufou. J'ai aussi pris un pull rouge parce que, alors c'est bon je pense que je vais arrêter avec les pulls orange. Je voulais un truc assez court mais très 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 oversize. Et celui-ci c'est exactement la coupe qu'il a. Je pense que vous voyez. Pareil j'ai hâte de le mettre mais là il fait trop chaud je suis comme un porc. Et l'avant dernier truc je crois. Oui l'avant dernier truc. Alors ça va vous paraître tard de prendre un truc pareil parce que c'est vraiment le truc que tu prends pour aller à la plage et tout. Genre quand tu as vraiment trois trucs à emmener qui ne tombent pas dans ces trous. Mais je voulais vraiment un sac filet comme ça parce que je vais en Corse à la mi-septembre avec mes parents parce que je suis pas du tout partie en fait cet été. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool pour aller à la plage, pour aller faire des courses, pour se balader et tout. Je pense qu'à chaque fois je vais emmener genre juste mon porte-monnaie, mon appareil photo, de l'eau et c'est fini. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool. Il y a toujours genre des meufs du nord là, du Danemark ou je ne sais où. Elles portent ça, elles sont trop stylées. Alors moi laisse tomber, je pense que je n'y arriverai jamais, je serai toujours dans le côté beauf. Mais au moins c'est assumé. Et enfin le dernier truc, donc pareil pour des vacances qui arrivent, c'est ces lunettes de soleil. Donc elles sont un peu genre miroir. J'en avais pas du tout et c'est pas trop mon style de base mais en fait je voulais voir si ça me va ou pas parce qu'en fait j'aime beaucoup la forme. Et en fait j'aimerais bien partir sur ce type de forme pour des lunettes de vue. J'espère qu'elle fasse un peu grand son visage. Let's find out. En fait en me voyant comme ça avec les lunettes, ça me fait grave penser genre YMCA avec... Il n'y a pas un policier qui a des lunettes brillantes genre. En tout cas elles sont vraiment mignonnes. Je trouve qu'elles sont limite un peu trop miroir. J'aurais bien aimé que ce soit plus léger. En tout cas elles sont cool. Pareil pour la Corse, c'est parfait je pense. Et j'aime bien parce qu'elles sont vraiment fines genre pliées et tout. Et surtout il y a une petite pochette genre avec marqué monkey comme ça là. Monkey, trop mignon. Donc voilà je crois que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur les jeans, les tailles, les matières, les coloris, les trucs, n'hésitez pas à me demander. Encore une fois si vous habitez dans ce grande ville ou à Paris en particulier. Moi j'aime beaucoup le magasin vue de Provence. Donc c'est juste à côté du printemps près de Saint-Lazare. Donc si jamais vous êtes dans le coin. Checkez aussi leur t-shirt parce qu'ils sont vraiment cool. Genre il est vraiment trop trop agréable ce t-shirt. Et surtout pas besoin de le repasser. En fait je l'ai mis en boule et je l'ai enlevé et c'était bon. Genre il n'y avait rien à faire. J'étais trop contente. C'est trop le critère maintenant. J'ai remarqué aussi qu'ils ont plein de chaussettes. Donc peut-être que j'y retournerai. Parce que j'ai pas mal de paires transparentes maintenant. Et du coup je me dis que peut-être que je m'achète des chaussettes colorées. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Et voilà. Moi je vous souhaite une super super journée. Je vous dis à très vite. Salut ! Je vous dis à très vite.